Je vous propose une promenade vers la fondation de la Villa Carmignac sur l'île de Porquerolle, dans le sud de la France, au départ de la ville du Lavandou. Cette balade en bateau se fait le long d'une côte magnifique où vous découvrirez une partie du Massif des Morts, M-A-U-R-E-S, ça s'écrit, et notamment, vous allez longer le parc du Cap Bénin. L'île de Porquerolle est la plus grande et la plus occidentale des trois îles d'hier, à côté de l'île de Bagot, elle se trouve, et à côté de l'île de Porquerolle, bien connue pour tous les plongeurs. Une île donc de Méditerranée, baignée d'une lumière magnifique d'arbres et de grottes protégées. Une fois sur l'île, je vous conseille de louer un vélo électrique pour atteindre cette fondation, la fondation Carmignac, puis la plage d'Argent, qui fait certainement partie des plus belles plages de la Méditerranée, avec son sable au reflet argenté, ses récifs à la nuance ocre et ses fonds peu profonds. Alors, dirigeons-nous en premier vers la Villa Carmignac et son jardin luxuriant. En 2022, la fondation a présenté l'exposition Le Songe d'Ulysse, que vous découvrez tout au lot de mon récit aujourd'hui, exposition conçue comme une aventure esthétique et mythologique au milieu d'un labyrinthe librement inspirée de l'Odyssée d'Homère, un livre mythique, puisqu'Ulysse, le héros grec, navigua dix ans pour retrouver son foyer après la guerre de Troie, l'Iliade. En 2022, on a pu découvrir, par exemple, à L'Icastre, ce monstre envoyé par Poseidon, et sculpté, qui a été réalisé par l'artiste Miguel Barcelo et qui nous accueillait à l'entrée de la fondation. Pour 2023, l'île intérieure conçue par Jean-Marie Gallet et la nouvelle exposition à la fondation Carmignac. Jean-Marie Gallet, conservateur auprès de la Pinault Collection, il a exploré la mise à distance du réel pour révéler une intériorité, un parallèle donc avec la situation insulaire de cette fondation à Porquerolles. Plus de 80 œuvres d'une cinquantaine d'artistes en provenance de collections publiques, privées et de la collection Carmignac, bien sûr, sont soumises à votre regard. De Peter Douag à Anna Eva Bergman, d'Ali Chéry à Auguste Rodin, l'exposition 2023 propose de conforter les visiteurs à ces mondes flottants, hors des géographies et des temporalités connues. L'installation sculptée par des termites d'Agnèska-Curante est sous le plafond d'eau de la villa Carmignac, puisque c'est une des particularités de cette fondation. N'oubliez pas les peintures d'Andro Grandstone ou de Verne Dawson, les sculptures de Francis Hupp Richard ou de Corentin Grossman qui sont dans les jardins. Si une île fictive, mentale et abstraite se dessine au cours de l'exposition, l'île réelle méditerranéenne vient se rappeler régulièrement à nous avec des œuvres anciennes et contemporaines créées à Porquerolles par par exemple Jean-Francis Auburthin, Henri-Edmond Cross ou bien Bernard Pesquet, Bernard Plossu, Darren Allemande ou Jennifer Douzenel. C'est l'énergie de l'île en 2023, sa temporalité suspendue, sa fragilité qui est mise en avant et qui fait naître ses dialogues avec des œuvres à la poésie comptabilieuse et bien sûr la lumière de Porquerolles. Tout ceci invite à changer d'échelle, une magnifique promenade donc ludique et culturelle. Je vous conseille de partir dès le matin puisque les bateaux démarrent à 10h pour pouvoir avoir le temps de visiter le jardin de la Fondation mais aussi profiter de l'île, faire du vélo électrique, vous promener et surtout vous baigner dans cette eau translucide. Pour la Fondation, je vous conseille d'acheter votre billet sur le site internet. Bien sûr, en tout cas, bonne balade !